bonjour à tous j'espère que vous allez bien j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une vidéo un petit peu particulière sur la chaîne puisque aujourd'hui je vais vous proposer de découvrir un jeu de tarot ce sont les éditions Hachati Rose qui vont vous proposer de découvrir et bien le nouveau jeu de tarot Disney vilain qui sortira courant du mois d'octobre le 19 octobre exactement ce jeu est déjà disponible depuis plus d'un an en version anglaise je vous mets le visuel de la version anglaise juste à côté donc voilà ici vous allez retrouver la version française disponible dès le 19 octobre au prix de 25 euros je vous mettrai le lien directement en barre d'informations pour pouvoir le retrouver beaucoup plus facilement c'est Minerva Siegel qui va vous proposer de découvrir et bien ce nouveau jeu elle a proposé également d'autres jeux de tarot sur l'univers Disney je vous laisserai découvrir tout ça sur Amazon ou sur internet on va parler plus particulièrement de ce jeu là comme vous le savez le tarot est vraiment quelque chose qui me plaît particulièrement donc du coup j'ai la chance d'avoir reçu ce jeu en avant première avant sa sortie afin de pouvoir vous faire découvrir ou bien cette version française puisque les cartes seront les mêmes que la version anglaise sauf que voilà le guide explicatif qui sera fourni à l'intérieur sera en français ce sera quand même beaucoup plus facile pour nous mais de connaître l'interprétation et la signification des 78 arcanes qui vous seront proposés à l'intérieur de ce coffret au niveau du visuel moi j'adore cette version française avec le miroir magique au mur en sur le coffret je trouve que le côté mystique du tarot est beaucoup plus représentatif avec ce personnage et ce visuel là que pouvait être le visuel anglais qui reprenait principalement les personnages des disney méchants au niveau du coffret à proprement parler il va s'agir d'un coffret de 20 cm environ un coffret cloche qui est composé de feuilles dorées vous avez également sur le côté ici la pomme empoisonnée de la méchante reine ce jeu de tarot sera illustré par eli gold wine et je vous ai dit il a été réalisé par minerva siegel donc qui vous propose d'autres jeux de tarot également vous allez ouvrir le coffret de cette manière et vous avez un joli visuel vert que vous allez retrouver également sur les cartes au dos des cartes et à l'arrière du du coffret vous allez également à voir ici est bien le descriptif complet qui sera contenu à l'intérieur de ce coffret de tarot je vais lire avec vous ce qui est indiqué donc prenez en main votre destin avec ce tarot officiel des plus grands vilains le tout accompagné d'illustrations inédites maléfique ursula du capitaine crochet et d'autres méchants notoires des films disney voilà moi c'est un jeu de tarot que je voulais absolument et depuis très longtemps puisque je le trouvais vraiment magnifique je savais depuis plus d'un an qu'il allait sortir en version française il a été retardé repoussé deux reprises voilà c'est vraiment quelque chose que je voulais particulièrement c'est vraiment un produit collector puisque voilà les cartes elles sont juste magnifique je vous laisserai les découvrir juste après on va commencer tout d'abord avec le petit livret explicatif qui vous est proposé donc vous allez retrouver un petit livre en couleur avec tous les textes en français donc ça c'est plutôt agréable comme je vous le disais au niveau du sommaire vous allez avoir une introduction vous expliquant et bien le concept et la création de ce jeu de tarot ensuite vous allez avoir une petite partie pour comprendre le jeu de cartes puisque voilà tous les arcanes ont une signification donc là c'est un petit peu particulier vu qu'on est dans un univers disney donc voilà ils vont vous guider un petit peu pour comprendre le jeu comment il a été réalisé ensuite vous allez retrouver les arcanes majeures donc ils sont tous répertoriés les uns à la suite des autres chaque arcade majeure sera proposé sur une page entière comme ceci avec un gros visuel plus la signification sur le côté vous allez retrouver ensuite les quatre catégories d'arcades mineurs donc on va retrouver la suite de bâtons la suite de deniers la suite d'épées et la suite de coupes et à la fin vous allez retrouver quelques tirages inspirés de la thématique disney donc on verra ça tout ensuite tous ensemble donc voilà vous avez un très très beau visuel vous voyez un petit peu les cartes à quoi elles peuvent ressembler donc je vous laisserai découvrir tout ça lorsque vous allez le recevoir à la maison chaque explication signification de carte a été un petit peu travaillé en fonction mais de la de l'univers disney je vais en prendre une pour vous expliquer cela donc voilà donc par exemple le fou on va s'attarder sur le fou donc le fou c'est cronc qui est en visuel de carte et du coup l'explication sera retranscrite autour de cronc du personnage de cronc donc cronc l'homme de main costaud d'isma est enthousiasme et désireux de faire de son mieux mais il gâche souvent sémission en faisant des gaffes ou en se laissant distraire ses gousses gères aux épinards ne serait-elle pas en train de brûler comme lui le fou représente une personne enthousiasme à l'idée de se lancer de se lancer pardon dans une nouvelle aventure mais que l'inexpérience et la naïveté font parfois trébucher voilà donc toutes les significations initiales de toutes les cartes du tarot ont été retranscrite un petit peu dans l'univers disney mais voilà il faut avoir quand même une certaine comment dire connaissance sur la signification initiale des cartes pour pouvoir jouer avec ce type de jeu je dois bien l'avouer puisque voilà les cartes elles sont pas forcément très représentative de manière significative on va dire visuellement par rapport à leur signification par rapport au message qui peut s'en révéler il faut quand même connaître un minimum la signification des cartes de tarot pour pouvoir jouer à ce jeu mais ça reste quand même plaisant j'ai j'ai pas encore essayé j'ai pas encore chargé énergétiquement ce jeu ensuite vous allez retrouver comme je vous l'ai dit à la fin du carnet et bien des tirages donc il vous explique comment préparer un tirage et ensuite on va regarder un petit peu le tirage qui nous est proposé donc c'est le tirage de la pomme empoisonnée donc là on parle clairement sur une sur une thématique blanche neige j'ai les sept mains donc voilà donc ce tirage est conçu pour donner un aperçu et des conseils lorsque vous êtes confronté à une situation difficile qu'il s'agisse d'un obstacle au travail d'un différent avec un ami ou que votre miroir magique viennent de révéler que vous n'êtes pas la plus belle de toutes ce tirage peut vous donner un aperçu de la vraie nature de votre situation et vous offrir des conseils pour la surmonter donc voilà vous avez quelques tirages comme ça qui vous sont proposés sur différentes thématiques ici on va retrouver jaffard d'aladin ensuite on va retrouver ursula de la petite sirène et après vous avez une petite explication concernant mais l'autrice de ce de ce jeu de tarot donc minerva segel ainsi que l'illustratrice ellie goldwine donc voilà ce qu'il en est par rapport aux petits coffrets mais ça je vous laisserai découvrir l'intégralité lorsque vous allez vous le procurez donc je vous le répète ce jeu de tarot ce coffret de tarot coûte 25 euros et sera disponible dès le 19 octobre concernant les cartes alors les cartes sont de taille relativement standard et sont assez épaisse j'ai connu plus épais dans des jeux de tarot elles ne sont pas brillantes elles sont relativement mattes mais voilà elles ont une taille relativement standard et sont plutôt agréables pour la prise en main et pour le mélange oui ça va elle glisse bien au niveau du mélange du coup je vais vous montrer et bien tous les 78 arcanes qui vous seront proposés donc je vous faire un zoom et on va se mettre une petite musique bien inspirante afin de découvrir tout ça ensemble voilà on 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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